... C'est une visite qualifiée d'historique par Khartoum. Le président égyptien est arrivé jeudi au Soudan. Il s'agit de son premier voyage dans ce pays voisin depuis son entrée en fonction. L'objectif de ce déplacement, renforcer la coopération économique et politique entre les deux États. Dès son arrivée à l'aéroport, Mohamed Morsi a été accueilli par son homologue Omar El-Bechir. Ce dernier a appelé l'Egypte à jouer un rôle de leader dans la région. Nous attendons que le président Morsi œuvre pour que l'Egypte regagne son rôle positif et efficace dans la région après avoir été en retrait pendant longtemps, afin de servir ses intérêts et ceux des pays de la région, notamment en Afrique. Pour le président soudanais, Mohamed Morsi doit aussi continuer à aider dans le processus de paix entre Khartoum et Djouba, un rôle que le chef de l'État égyptien entend jouer. L'Egypte continuera de soutenir le Soudan et le Soudan du Sud dans la résolution de toutes les questions en suspens, pour contribuer au renforcement de la paix et de la coopération entre les deux pays, en plus de soutenir les efforts pour parvenir à la stabilité et au développement dans la région. À cet égard, je voudrais affirmer la volonté de l'Egypte d'apporter tout son soutien pour que le dialogue entre Khartoum et Djouba soit un succès. Les deux délégations ont également abordé les questions de coopération sécuritaire et économique. Le commerce entre les deux pays, mais aussi l'exploitation du Nil, était au menu des discussions.